C'est l'heure de la récolte dans ces champs de la région de Marrakech. Ici, les cactus poussent comme de la mauvaise herbe et à perte de vue. Cet arbre, originaire du Mexique, est un rempart contre l'érosion et la désertification. Il produit aussi des fruits épineux, les figues de barbarie. Les femmes les ramassent délicatement et en quelques minutes, les premiers seaux sont déjà remplis. On plante les cactus et au bout de 5 ans, ils commencent à produire des figues. Ils ont besoin uniquement de pluie, on ne les irrigue pas. Environ 100 à 120 personnes dans les douars gagnent de l'argent avec les figues de barbarie. Abdelftah est aussi l'intermédiaire d'une société basée à Marrakech et dirigée par cet homme, Redouane Stotti. C'est lui qui achète les graines au village depuis 2 ans. Auparavant, seuls les fruits frais étaient commercialisés. Il faut dire que le travail de récupération des graines est fastidieux et exclusivement féminin. Écluchage, dépulpage, tri, nettoyage, puis séchage au soleil. Les femmes gagnent environ 3 euros par kilo de graines. C'est bien pour nous. Tu prépares les graines, tu les vends et tu en profites. On aurait juste besoin de machines pour nous aider et tout irait bien. C'est dans les locaux de la société à Marrakech que se fait l'extraction. Il en ressort une huile dite miraculeuse, riche en vitamine E et trois fois plus antioxydante que l'huile d'argan. Donc idéale pour lutter contre le vieillissement de la peau. Les quantités nécessaires à sa fabrication en font aussi une des huiles les plus chères au monde. C'est un produit qui coûte aujourd'hui le litre entre 400 et 600 euros le litre. La raison de ce prix-là, c'est que c'est un rendement très faible. Il faut une tonne de fruits frais pour faire 30 kilos de graines pour faire approximativement un litre d'huile brute. Cette huile à très forte valeur ajoutée pourrait bien devenir le prochain produit vedette de la cosmétique mondiale. Une aubaine pour le Maroc et les pays voisins du bassin méditerranéen. Depuis 20 ans, le gouvernement marocain encourage fortement les plantations de cactus. Les surfaces cultivées sont aujourd'hui estimées à près de 150 000 hectares.